Il est 8h32. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et notre invité ce matin est Martial Collet, il est conseiller municipal Lutte Ouvrière à Ploufragan dans les Côtes d'Armor. Il est avec nous en direct au micro de la matinale, je l'en remercie, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors Martial Collet, je le disais en commençant, vous êtes conseiller municipal Lutte Ouvrière, Lutte Ouvrière qui, une année encore, se présente en la personne de Nathalie Arthaud à la présidentielle. On va commencer, tené, par les signatures. A-t-elle toutes ces signatures, Nathalie Arthaud ? Oui, au dernier comptage, le Conseil constitutionnel a enregistré 559 signatures, essentiellement de petits maires, de petites communes, de ceux qui, finalement, souhaitaient que notre courant soit présent dans cette élection présidentielle. Parce que même s'ils ne partagent pas forcément l'ensemble de notre programme, ils sont sensibles à nos idées, parce que souvent ce sont eux-mêmes des salariés, des petits commerçants, des artisans, des agriculteurs, actifs ou en retraite. Bref, des gens qui partagent tous les jours les préoccupations de la population laborieuse. Et c'est ces préoccupations que Nathalie Arthaud veut absolument porter dans cette campagne, à savoir les intérêts du monde du travail. Et sa campagne s'appelle donc « Faire entendre le camp des travailleurs », parce que c'est un camp qui, aujourd'hui, est en grande partie absent du débat politique. Donc il est absolument important que ce camp social s'exprime, qu'un certain nombre de revendications sociales soient présentes. Et c'est le sens de la campagne de Nathalie Arthaud, mais nous allons avoir le temps de le développer. Voilà, on a un petit peu plus de 20 minutes, donc on va avoir le temps, évidemment, de balayer tous les sujets, alors tous, en tout cas les grands sujets. Je parlais des signatures, des parrainages, parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable question démocratique en France. On s'aperçoit que des candidats, parfois très éloignés des idées de lutte ouvrière, n'arrivent pas à recueillir les signatures. Est-ce que c'est quelque chose, je veux dire, en dehors de toute considération partisane, est-ce que c'est quelque chose de grave, le fait que des candidats ne puissent pas recueillir des signatures aujourd'hui ? Le système en lui-même, évidemment, notre organisation politique, notre courant politique l'a toujours dénoncé. Le fait qu'on soit passé de 100 parrainages, il y a quelques années, à 500, est évidemment mis en place pour être un obstacle, pour essayer d'écarter un certain nombre de courants politiques. Évidemment, nous, nous l'avons dénoncé, mais à partir du moment où les règles ont été changées, et ne disposant pas de maires comme nombre de partis, nous savions que c'était un travail de terrain qu'il allait faire, et les militants et les militantes de lutte ouvrière, les sympathisants, se sont mis en marche, ont été, sans aucun jeu de mots, mais ont été à la rencontre des maires et ont discuté avec eux, leur ont exposé nos idées et nos préoccupations, et leur ont demandé de nous soutenir à travers le parrainage. Et donc, ça, c'est un travail de terrain que beaucoup de soi-disant grands partis n'ont pas fait. Ils considèrent que ce sont des partis établis, des partis de gouvernement reconnus. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et en tout cas, pour un certain nombre d'élus de terrain, ils ont beaucoup plus de respect pour des militants comme ceux de notre courant, qui, eux, font la démarche de les rencontrer physiquement, de discuter avec eux de leurs problèmes, de leurs préoccupations, de ce à quoi ils sont confrontés tous les jours. Et c'est en ce sens-là qu'ils nous ont accordé leur parrainage. Alors, il y a les parrainages, c'est une chose, et puis il y a l'abstention. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on voit que beaucoup d'électeurs, d'électrices ne veulent plus aller aux urnes parce qu'il y a une rupture entre ce qu'ils attendent et la vision qu'ils ont de la vie politique, parfois même du personnel politique. Est-ce que, là aussi, c'est quelque chose qui est de nature à vous inquiéter, cette abstention galopante ? Elle est inquiétante, mais elle est compréhensible parce qu'une partie des électeurs du milieu ouvrier, des milieux populaires, a déserté les urnes, et maintenant, depuis plusieurs élections, en grande partie parce qu'ils ont vu des partis qui prétendaient défendre leurs idées tourner, finalement, le dos à leur programme et faire l'inverse. C'est-à-dire une politique Hollande, récemment, qui parlait de lutter contre la finance, a fait tout le contraire, a fait voter des lois contre le monde du travail, les lois El Khomri, etc., etc., qui se sont traduites par une aggravation de la situation des classes populaires, en refusant, finalement, de s'attaquer au grand capital, au grand patronat, aux puissances de l'argent. Il a fait, finalement, la même politique que ses prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il s'est montré non seulement impuissant vis-à-vis de ses puissances, mais il a légitimé cette politique. Et finalement, ça s'est retrouvé dans les urnes avec une partie de la population, des électeurs qui n'ont plus envie de voter pour ces partis. Et du coup, la gauche, elle a perdu beaucoup de crédit. C'est pourquoi, dans cette nouvelle élection de 2022, les grands partis de gauche, ce qu'il en reste, qui prétendent encore nous resservir la même soupe, eh bien, sont confrontés à d'extrêmes difficultés, parce que leur proposition, leur politique a très peu d'écho dans les classes populaires. Il y a une grande désespérance. On le sent aussi dans la population française. On entend à nouveau les Gilets jaunes qui donnent de la voix. Il y a une grande désespérance. On a le sentiment qu'il y a deux Frances, peut-être même plus, qui ne se parlent plus, qui ne se comprennent plus. Alors, je crois que la société actuelle, elle est effectivement très fracturée. Il n'y a jamais eu autant d'inégalités visibles. C'est-à-dire que, quand on parlait de la crise du capitalisme et de tout ce qu'elle peut entraîner, comme chaos, comme chômage, comme crise, comme même guerre, eh bien, c'était quelque chose qui pouvait paraître lointain. Aujourd'hui, c'est visible. De plus en plus de gens peuvent voir au jour le jour la situation désespérante pour une fraction de la population. Il y a de plus en plus de gens dans les rues qui font la manche. Il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés pour se nourrir, qui s'adressent aux associations caritatives, aux services sociaux des municipalités pour essayer d'avoir des bons alimentaires. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens ont des difficultés pour manger, avoir même un repas correct chaque jour, ont des difficultés pour se chauffer, ont des difficultés pour remplir le plein d'essence lorsqu'ils ont un véhicule et pour pouvoir se déplacer. Bon, les difficultés économiques sont de plus en plus nombreuses, alors qu'à l'autre pôle de la société, l'argent coule à flot. Ça ruisselle. C'est-à-dire que les profits des grandes entreprises n'ont jamais été aussi importants. Heureusement que dans cette situation, des travailleurs commencent à relever la tête et revendiquent aujourd'hui des augmentations de salaires. Dans la zone près d'ici, les travailleurs de chez Lafarge, donc un grand groupe du BTP, sont en grève parce que, alors que le groupe réalise des profits faramineux sur les salaires, eh bien c'est toujours moins. C'est-à-dire même ce qui est proposé aujourd'hui, et ce n'est même pas l'inflation telle que l'INSEE l'a mesurée. Donc on comprend tout à fait la colère légitime des travailleurs et leur grève, elle est tout à fait légitime. Et moi j'en suis solidaire. Et après cette émission, je compte bien aller saluer ces travailleurs. – Voilà, en tout cas, s'ils écoutent, ils sauront que vous les défendez, Martial Collet. Alors il y a, j'allais dire, ces deux pôles, vous avez employé le terme de pôle, de la société. Est-ce qu'il faut demain, j'allais dire, taxer les entreprises ? Est-ce qu'il faut obliger les entreprises à redistribuer les richesses ? C'est quelque chose qui fait débat aujourd'hui. On dit oui, mais la richesse, si on la redistribue, eh bien les entreprises deviennent pauvres, etc. Comment arriver à conserver un équilibre quand même ? – Nous, nous sommes pour des mesures fortes. C'est un des points du programme de Nathalie Arthaud. C'est-à-dire que nous pensons qu'il faut placer sous le contrôle des salariés l'ensemble des grandes entreprises pour voir justement où va l'argent. Cet argent qui est produit en permanence, qui est en fait le... qui provient de l'exploitation. Parce que dans les entreprises, dans les ateliers, les conditions de travail dans bien des endroits se sont dégradées. Ça veut dire que l'exploitation s'est renforcée. Et donc c'est par une plus grande exploitation du travail qu'on a plus de richesses qui atterrissent finalement dans la poche des actionnaires sous forme de dividendes. Eh bien ça, il faut que ça revienne sous forme d'augmentation de salaire. Il faut que les salariés puissent en bénéficier. Et ça, ça ne peut passer que par une mobilisation évidemment de ces salariés, de ces travailleurs, mais aussi un contrôle. Nous pensons que d'ailleurs la société capitaliste, c'est le chaos. C'est le chaos permanent. C'est une société qui marche sur la tête. Aujourd'hui, on a des gens qui ne savent pas quoi faire pour dépenser leur argent, qui s'inscrivent pour aller dans l'espace à des vols qui coûtent plusieurs années de SMIG. D'autres qui achètent des yachts, qui demandent qu'on démonte des ponts pour pouvoir les faire naviguer. Vous faites allusion à Jeff Bezos, le patron d'Amazon. C'est ça le scandale de cette société. Et à l'autre pôle, des gens qui ont des difficultés pour vivre, pour joindre les deux bouts, eh bien ça, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Et nous, nous voulons profiter de cette élection présidentielle pour dire que les travailleurs sont essentiels dans cette société, qu'ils la font fonctionner tous les jours. Eh bien nous pensons que c'est à eux de la diriger, de la diriger complètement du début jusqu'à la fin, pour y compris savoir quels sont les besoins en termes d'emploi. Est-ce que dans certains secteurs, il y a besoin d'embaucher ? Est-ce que dans d'autres, il faut répartir le travail entre tous ? Nous pensons que c'est comme cela que la société devrait fonctionner. Eh bien c'est cela que Nathalie Arthaud défend. C'est cela qu'il faut faire entendre dans cette campagne quand nous parlons de faire entendre le camp des travailleurs. Alors vous parliez de contrôle sur les entreprises et du fait que les travailleurs, les travailleuses soient dans ces entreprises partie prenante, dans la gestion. Alors aujourd'hui on voit les coopératives qui émergent un petit peu partout avec justement un contrôle finalement des travailleurs puisqu'ils sont eux-mêmes intéressés au fonctionnement de la structure. Est-ce que c'est une bonne idée les coopératives ? Est-ce que c'est un bon départ ? Alors ça dépend de quelles coopératives on parle. Si on parle de scope effectivement qui souvent se monte après un plan de licenciement ou une fermeture d'entreprise où chaque salarié essaie de mettre sa prime de licenciement au pot de départ pour essayer de constituer un capital commun. Mais ça c'est des initiatives qui sont aujourd'hui marginales par rapport au fonctionnement général de la société et malheureusement qui n'échappent pas à son fonctionnement. C'est-à-dire qu'une scope elle a besoin d'argent et elle doit faire appel aux banques. Elle doit faire appel pour avoir du crédit. Il faut faire appel donc aux puissances financières et donc du coup être dépendante d'eux et après dépendante aussi du marché pour écouler ses produits. Donc là aussi c'est limité. Non pas qu'on ait quoi que ce soit contre ce type d'initiative mais nous nous pensons que les travailleurs s'ils se mobilisent s'ils décident sur leur lieu de travail ou plus largement au niveau local, au niveau de leur quartier, au niveau de leur commune, de ce qu'il faut faire, de comment on veut vivre, les possibilités sont énormes. Je crois que le monde du travail détient les clés de l'avenir dans cette société. Et c'est vers ça qu'il faut se projeter. En tout cas c'est le sens de ce que nous voulons défendre dans cette campagne électorale. Le camp des travailleurs, c'est celui qui fait fonctionner encore une fois toute la société. Donc c'est à lui de le diriger cette société. Alors vous parliez des banques à l'instant, Marcel Collet. Est-ce qu'il faut réformer le système bancaire ? Aujourd'hui on voit que les banques vivent bien finalement. Est-ce qu'il faut le réformer ce système ? Allez, j'ai employé un terme qui va peut-être vous fâcher mais pour que l'argent ruisselle. L'argent ruisselle, là encore, pour les actionnaires. Oui, il y a besoin de réformer, mais réformer en profondeur. Mais pour ça, ça veut dire sans doute exproprier une grande partie du grand capital financier qui aujourd'hui a réglé l'ensemble de la planète et vit plus de la spéculation que de l'investissement. Donc si les travailleurs étaient au pouvoir, ce que nous souhaitons dans l'avenir, je pense qu'on pourrait parler d'une seule banque sous le contrôle encore une fois des employés de banque et des gens qui décideraient finalement des besoins en termes de financement là où c'est utile, là où ce n'est pas utile. Et aujourd'hui, on voit les difficultés. Si l'on parle des besoins en termes de santé, d'éducation, de logement, aujourd'hui, il n'y a pas assez d'argent d'investi dans tous ces secteurs qui sont pourtant des secteurs utiles à la société. Alors que le capital financier préfère investir dans les bons... Enfin les... Comment ça s'appelle ? La spéculation. La spéculation, oui. Je cherche un peu les sites occultes, les sites... Les monnaies cryptées, les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, oui. Voilà, donc qui n'ont aucune utilité, sinon de rajouter à la spéculation. On dit souvent, si demain on nationalise, si demain on bouscule un peu trop le monde que vous appelez du grand capital, finalement, les investisseurs partiront dans d'autres pays et nous laisseront un petit peu sur notre faim. Ça, c'est ce que disent ceux qui détiennent justement le pouvoir, qui craignent de perdre ce qu'ils ont accumulé en finalement volant légalement souvent, puisque ce sont eux-mêmes qui font les lois, qui protègent donc l'exploitation et leur vol légal. Oui, ce sont eux qui ont peur. Mais nous, nous pensons que justement, ces capitaux accumulés, cet argent accumulé, c'est le fruit du travail. Donc ça appartient aux travailleurs, à la majorité de la population. Et elle est tout à fait en droit légitime de récupérer ce qui lui appartient. Alors, on va parler de sujets, alors on va parler de politique dans un instant, mais je voulais vous entendre sur des sujets, ce qu'on appelle des sujets sociaux, mais qui vont un petit peu plus loin, puisque vous faisiez allusion tout à l'heure, Marcel Collet, à la difficulté qu'ont aujourd'hui les Français à se loger, à payer leurs factures, à se déplacer aussi, le coût des carburants a explosé. Et avec la crise en Ukraine, on nous promet encore des augmentations, donc rien de bien simple. On voit aussi l'électricité, l'énergie. Aujourd'hui, c'est un enjeu, c'est un enjeu d'environnement. On parle beaucoup des éoliennes, de la transition énergétique. Et le nucléaire s'invite dans la campagne électorale, avec ses annonces d'Emmanuel Macron il y a quelques temps, pour la construction de réacteurs nucléaires, pour essayer d'avoir des coûts d'énergie et une indépendance énergétique, qui fut voulu en son temps d'ailleurs par le général de Gaulle. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée ? C'est tout à fait relatif, mais les annonces de Macron, c'est vraiment caractéristique des promesses d'un polypéticien. Parce qu'il y a 4 ans et demi, lorsqu'il s'est fait élire, il y a 5 ans, il était absolument contre le nucléaire, parce qu'il fallait à ce moment-là capter les voies écologistes. Il fallait montrer sa préoccupation environnementale. Mais Macron, comme bon politicien issu justement du monde de la finance, lui, il est d'abord soucieux des intérêts économiques, de ses puissances financières. Et donc l'énergie n'échappe pas en tant que marché au monde capitaliste. Aujourd'hui, l'énergie est soumise aux lois de la concurrence. Et une des aberrations, c'est qu'aujourd'hui, l'électricité coûte très cher, mais on produit en France, à ma connaissance, plus d'énergie qu'on en consomme. Donc là aussi, il y a besoin de contrôler. Et là, nous, notre réponse, c'est que nous faisons confiance aux travailleurs de l'énergie, qu'ils soient dans les centrales thermiques ou dans les centrales nucléaires, pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est nécessaire, comment on pourrait justement contrôler cette énergie et puis faire en sorte qu'elle revienne pour améliorer la vie au quotidien de l'ensemble de la population. Il faudrait renationaliser. EDF est toujours une entreprise nationale, mais il y a des capitaux privés de plus en plus. Est-ce qu'il faut véritablement garder cette entreprise, comme fer de lance de la production d'énergie électrique, EDF, donc en gros la nationaliser ? En tout cas, il faut qu'elle soit placée sous le contrôle de leurs salariés. Je crois que les salariés d'EDF se sont mobilisés il y a quelques semaines pour faire valoir justement leurs intérêts. Et il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Eux, ils ont entre leurs mains les leviers, les manettes pour justement dire ce qui est nécessaire, ce qui n'est pas nécessaire. En tout cas, l'énergie, comme bien d'autres produits, ne doit pas être soumise à la concurrence. Et en tout cas, je pense qu'on devrait payer beaucoup moins cher cette énergie, voire elle devrait être gratuite pour bien des services, en particulier dans le domaine de la santé et bien dans d'autres secteurs. Alors il nous reste un petit peu plus de 5-6 minutes, Martial Collet. J'aurais voulu qu'on aborde aussi les services publics. Et puis, en commençant par la santé, puisque vous en parlez à l'instant, la santé, c'est un véritable problème. Aujourd'hui, on ne trouve pas de médecins, on trouve moins de médecins. L'hôpital public est à la peine. La crise du Covid nous a montré ses difficultés, ses faiblesses. On a fermé des lits. Est-ce qu'il faut, là aussi, j'allais presque dire, renverser la table et revoir le système ? En tout cas, les salariés et leurs organisations syndicales des services de santé le pensent. C'est-à-dire que les besoins en termes d'embauche, en termes d'emploi, sont criants. Et justement, les deux années de crise sanitaire que nous venons de vivre ont montré que, malgré les appels répétés de ces personnels à l'aide, des appels pour avoir plus de mains, plus de bras, pour faire face justement à cette épidémie, n'ont pas été entendus, puisque le gouvernement a continué à fermer des lits. Et ça, c'est absolument scandaleux. C'est scandaleux parce que, dans le même temps, la crise Covid, le gouvernement a laissé les mains libres aux trusts pharmaceutiques qui avaient entre leurs mains les recherches sur le vaccin. Mais à partir du moment où ces recherches ont abouti et qu'on a eu des vaccins entre les mains, les gouvernements, l'État, le gouvernement de Macron, ont accepté de payer le prix fort sans savoir combien coûtaient ces vaccins. Est-ce qu'il était vraiment... Il n'y a pas eu de contrôle, là, non plus. Aucun contrôle, aucun contrôle. Et aujourd'hui, justement, des petites start-up qui, au départ, faisaient de la recherche fondamentale, ont pu, grâce à l'aide des États, parce que sans l'argent qui a coulé à flot et sans retenue vis-à-vis de ces petites entreprises qui cherchaient des vaccins, eh bien, elles n'auraient pas pu aboutir. Finalement, c'est l'argent public qui a permis aux recherches d'aboutir. Mais, finalement, dans le cadre capitaliste, eh bien, ces entreprises start-up sont devenues des grandes entreprises et surtout des grandes entreprises qui rapportent beaucoup et beaucoup à leurs actionnaires. Et ça, sans contrôle et, évidemment, sans retour pour ceux qui les ont financés. Donc, ça, c'est absolument insupportable. Donc, cet argent qui a ruisselé pendant deux ans vers les entreprises et uniquement vers les entreprises doit revenir absolument vers le secteur public et le secteur public de la santé en particulier, puisque c'est de ça qu'on en discute. Alors, il y a un épuisement des personnels aussi, des personnels de santé. Alors, on parle beaucoup des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, parfois, ou des internes. Il y a aussi le secteur social. On pense aux maisons d'accueil spécialisées. On pense aux EHPAD. On en a beaucoup parlé, ces temps derniers, avec ce scandale des EHPAD privés. Est-ce que, là aussi, il va falloir mieux contrôler, mieux organiser et surtout revaloriser le travail de ces personnels qui ne veulent plus y aller, d'ailleurs, qui démissionnent ? C'est une évidence, le scandale de groupes comme Orpea, qui œuvrent donc dans les maisons de retraite, où on a vu que tout était calculé. On facturait des prix exorbitants aux familles, mais les actionnaires limitaient finalement les frais pour les repas. Les prestations étaient limitées. Et donc, on le redécouvre aujourd'hui, parce que ce scandale, il y a déjà plusieurs années, que les personnels ont dénoncé, justement, un, les mauvaises conditions de travail qui leur étaient faites, mais aussi les mauvaises conditions d'accueil, de traitement vis-à-vis des personnes âgées qui y vivaient, à qui, encore une fois, on facturait des sommes exorbitantes pour ces groupes privés et qui étaient maltraités. Mais ça, c'est l'exemple du capitalisme où on fait de l'argent avec tout. Et je crois que s'ils pouvaient nous facturer ou facturer l'air qu'on respire, les capitalistes le feraient. Donc, oui, il y a urgence à changer tout ça, de fond en comble. Et puis, aujourd'hui, les revendications des salariés sont tout à fait légitimes. Et le gouvernement ne fait rien, parce que, face, justement, au fonctionnement général, il laisse faire. Alors, évidemment, quand un scandale éclate, évidemment, chacun se positionne, on dénonce. Mais les dénonciations, il y a longtemps qu'elles ont été faites. Le constat que, dans les EHPAD, ça va mal, il y a longtemps qu'il a été fait. Et je dirais même que tous ceux qui, à l'intérieur, souvent le dénonçaient, c'est-à-dire les militants, souvent, dans ces groupes, eh bien, on faisait la chasse aux militants. Parce que, non seulement, il fallait travailler dur, en étant payé peu, mais il fallait aussi se taire. Et ça, si le scandale récent permet de faire éclater la bulle, eh bien, tant mieux. Et tant mieux, parce que c'est vraiment scandaleux d'exploiter la misère sociale et la misère du grand âge. Alors, il nous reste une minute, Martial Collet. On n'aura pas le temps de balayer tous les sujets, mais la campagne démarre. On a encore quelques semaines et on va inviter, évidemment, les représentants des candidats. J'aurais voulu vous entendre, justement, Martial Collet, sur cette campagne électorale qui n'est pas tout à fait comme les autres. On voit surgir l'extrême droite, le Rassemblement national, M. Zemmour. Est-ce que c'est quelque chose... Vous attendiez, finalement, cette conflagration de la société à travers ces élections ? Alors, l'extrême droite, dans le paysage politique, ça fait longtemps qu'il existe. Maintenant, on a double dose. C'est-à-dire qu'avant, on avait Le Pen. Maintenant, on a Le Pen et Zemmour. Mais avec des idées tout aussi nauséabondes. Et nous, nous combattons, évidemment, ces idées, ces idées de repli sur soi. Parce que ce n'est pas possible, aujourd'hui, de croire qu'on peut sauver la société en fermant les frontières, en érigeant des barbelés. On ne peut pas croire que l'ennemi, c'est celui qui ne parle pas la même langue ou qui n'a pas la même couleur de peau. Au contraire, dans le monde du travail, et on le voit ici, dans les abattoirs, mais dans d'autres secteurs, dans le bâtiment, ce sont des travailleurs de tous horizons, de toutes couleurs de peau, de toutes religions, qui, tous les jours, sont au coude à coude, sur les chantiers, dans les abattoirs, qui produisent la société, qui produisent toutes les richesses de la société, qui la font fonctionner. Et nous, ce sont à ces gens, à ces travailleurs que nous nous adressons. Et nous leur disons, prolétaires de tous les pays, unissez-vous et ne tombez pas dans le piège de la division nationaliste. et unis, vous aurez les moyens de faire aboutir vos revendications, comme celui d'un salaire à 2 000 euros net par mois, ce qui est aujourd'hui absolument nécessaire pour vivre. Et ça, c'est ce que Nathalie Arthaud défend aussi, dans cette campagne électorale, des présidentielles. – On va devoir s'arrêter là, Marcel Collet, car l'heure va très vite. Donc, je le disais, de toute façon, l'antenne reste ouverte aux différents représentants des candidats pour s'exprimer dans leur plus grande diversité et de la façon la plus transparente et la plus confortable possible dans la matinale. Marcel Collet, je rappelle que vous êtes conseiller municipal, lutte ouvrière à Ploufragant, dans les Côtes d'Armor, et vous êtes venu en direct au micro de Bretagne, 5-20, je vous en remercie, je vous souhaite une très belle journée. – Merci, merci à vous. – Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.